N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une cuillère d'or qu'on leur sert, mais vous avez également d'autres personnes qui doivent se battre, auxquelles même si on donne une cuillère d'or, donnez-leur le temps, ils vont perdre ce qu'on leur a laissé et ils devront se battre pour acquérir ce qui est à eux. Comme si cette vie-là, on avait mis un terme entre ce que les parents avaient laissé et ce qu'eux doivent commencer. Alors par le texte que nous avons lu, je vais sortir deux points qui expriment les forces des limitations dans la vie d'une personne. La première chose, c'est l'éternel recommencement. Le fait de toujours recommencer la même chose. Et comme me disait le Seigneur, vous savez, il est de ces gens, des fois même pour passer de classe, il faut d'abord échouer. Il est de ces personnes qui ne réussissent jamais à la première session. C'est toujours à la session de rattrapage que nous appelons communément deuxième session. Donc il y a toujours une éternelle répétition. Comme si la vie était en train de leur imposer une restriction. Amen. Et ça, ça peut aller dans tous les domaines de la vie. La deuxième chose que j'aimerais que nous puissions tirer ici, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que au verset 15 de Genèse 26, la Bible dit « Tous les puits qu'avait creusé Abraham son père, du temps d'Abraham son père, les philistins les comblaient et les remplirent de poussière. » Vous avez de ces personnes bien-aimées. Lorsque les parents meurent, peu importe ce qu'on va leur laisser, ça finira par partir. La semaine prochaine, je donnerai un enseignement sur l'esprit de l'héritage. Et c'est là que vous allez comprendre certaines choses. Vous savez, tout celui qui réussit, qui échoue avec un héritage n'est pas forcément bête, n'est pas forcément un jouisseur. Je répète, tout celui qui échoue avec l'héritage qu'on lui donne n'est pas forcément bête, n'est pas forcément un jouisseur. Mais seulement, il ne connaît pas toujours comment est-ce que cet héritage qu'on lui a légué a été constitué. Parce que n'oubliez pas qu'au-delà des choses physiques, matérielles que nous touchons, il peut y avoir une entité spirituelle qui est cachée derrière et qui peut tirer les ficelles pour empêcher à ce qu'on puisse profiter de cela. Vous savez, un jour j'étais dans un pays, un ami m'a parlé et nous avons été à un hôtel, au restaurant d'un hôtel pour manger avec un autre de ses amis. Alors cet ami-là, c'était un monsieur dont le papa était très riche. Tellement riche qu'à l'époque où il mourut, tout le monde savait que même si on reprenait le monde à zéro, cette famille serait toujours riche. Et en plus, qui plus est, un monsieur est reconnu plusieurs fois millionnaire, il n'avait que deux enfants. Donc quand il meurt, il laisse deux enfants, il laisse un patrimoine immobilier incroyable, il laisse des comptes en banque inimaginables. Mais quand on a fini de manger, j'ai vu que les deux personnes commençaient à se regarder. Alors j'ai compris qu'il doit y avoir un problème de facture ici. Donc je leur ai dit, ne vous gênez pas, je vais régler la facture. J'ai réglé la facture et je me rappelle, excusez-moi de le dire, j'avais mis une montre qui n'était pas terrible, alors pas du tout terrible, qui n'était pas du tout terrible. Mais j'ai vu comment le monsieur regardait ma montre. Et puis quand on est descendu, il est parti, je suis resté avec l'ami qui l'avait amené. J'ai posé la question à l'ami, mais dis-moi, j'ai comme l'impression que l'eau a coulé sous le pont. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, mon cher, c'est que cet ami a vécu et tout simplement incroyable. Imaginez-vous que c'est un monsieur à qui on a laissé beaucoup d'argent. Beaucoup. Des comptes en banque, il avait des chevaliers qui valaient plus de 200 000 euros. Lui-même m'a dit à la mort de son père, rien que les montres qu'on lui avait laissées valaient à elle seule au moins 3 millions d'euros. Mais regardez, un jour, il rencontre l'ami de son père qui lui dit, maintenant que ton père est mort et que tu as pris sa place, écoute-nous très bien. Tu dois venir signer un contrat. Il dit, quel contrat ? On lui dit, mais tu penses que ton père sait qu'il a fait, tu peux hériter de cela facilement. Non, tu dois venir signer le contrat. Il leur a dit, moi je suis catholique romain, je ne crois pas à ces choses, je ne signerai rien. L'ami de son père lui dit, ok, bon vent à toi. Amen, amen. Mais dix ans après, ce garçon se rend compte que chaque, à chaque date du même mois, on enlève 25 000 euros de son compte. Il demande des explications à la banque. Même la banque est incapable d'expliquer où va l'argent. L'ami de son père l'appelle, dit, j'ai appris que tu t'es renseigné auprès de la banque pour savoir où va l'argent. Il lui répond, ce sont les cotisations de la loge que nous prélévons. Et ton père avait laissé un ordre de virement permanent. Et que personne ne peut annuler. Il dit, moi je ne crois pas à ces bêtises. Et la banque lui dit, on ne peut pas annuler cet ordre. Et il se retrouve dans une situation compliquée. Un jour, il sort avec sa femme et ses enfants. De retour chez lui, il habitait en Europe. Il entre dans son appartement. Porte blindée. Coffre fort bien caché. Il ouvre le coffre fort dans lequel il mettait et les montres et les chevalières. Il y en avait beaucoup. Il se rend compte qu'on lui a volé des objets d'une valeur de plus de 30 millions d'euros. Et lui-même dira, en un jour, il est passé du riche au pauvre. Parce que tout ce que le papa a laissé est parti. Alors quand vous lisez l'histoire d'Isaac, vous allez vous rendre compte que les puits que Isaac, que Abraham a laissé à Isaac, les phimistins se sont pris à cela. Des choses que votre papa vous laisse, des choses pour lesquelles vous avez fourni des efforts, sachez qu'il y a un esprit de limitation, avait peut-être donné des biens à votre papa. Il est parti. Papa est parti. Mais quand l'esprit revient pour veiller sur le bien, il se rend compte que le propriétaire avec lequel il avait traité, ce n'est plus le même qu'il rencontre. Vous avez une sorte d'élastique autour des reins. Ce caoutchouc-là que l'on peut mettre, qui peut s'allonger, qu'en un moment, il suffira que vous atteigniez une limite pour que ça vous ramène au-delà même du point de départ. Quelqu'un m'a compris ? Pour que ça vous ramène au-delà du point de départ. Et c'est comme ça que les esprits de limitation travaillent aussi dans les vies. Je répète ces deux choses. Fournissez l'effort de ne jamais l'oublier. Quand vous êtes en train de combattre, surtout des esprits qui sont enracinés dans les familles, qui sont enracinés dans votre vie, le premier palier, vous vous battez pour avoir la victoire. Le deuxième palier, vous allez vous battre pour garder la victoire. Une chose est d'avoir la victoire. Une autre l'est, de pouvoir garder la victoire. C'est la dimension dans laquelle plusieurs enfants de Dieu tombent dans le triomphalisme. Et après, Rebelot, la même chose revient et ils se retrouvent dans une mouise extraordinaire. Parce que le diable nous amène malheureusement, avec certains prédicateurs, à penser que voilà, j'ai vaincu aujourd'hui, c'est fini. Combien de... J'étais en train de parler un jour à une soeur, je lui ai dit, la victoire sur le célibat que tu as rencontré, que tu as remporté, n'est qu'une victoire temporaire. Elle me dit, non papa, sans effet au nom de Jésus. Je lui ai dit, ce n'est pas parce que tu as dit sans effet qu'il n'y aura pas d'effet. J'ai dit, ma soeur, prie bien. Chez vous, les gens ne se marient pas. Prie bien. N'oubliez jamais un coup beau. Quand vous avez gagné la bataille, surtout sur des choses rares dans la famille. Vous êtes dans une famille dans laquelle les gens ne se marient pas. Dans une famille dans laquelle les gens ne travaillent pas. Dans une famille dans laquelle les gens ne voyagent pas. Dans une famille dans laquelle les gens ne sont pas élevés. Si toi, tu parviens à être élevé, ne pense pas que c'est définitif. Tu ne peux pas changer l'ordre établi sans payer le prix. Donne-moi la mère. Je répète, tu ne peux pas. Bien-aimé, un homme comme Isaac, c'est parce que son père avait payé le prix que même quand il a continué à creuser des puits, Dieu continuait toujours à donner de l'eau. Bien-aimé, tu vas imiter quelqu'un. Toi, tes parents n'ont pas payé le prix. Toi, tes parents n'ont pas enduré. Lui, ses parents ont payé le prix. Vous n'êtes pas dans la même chose. Vous n'êtes pas dans le même cas. Mais il est de ces gens, il faut leur dire que tu vois, toi ça c'est facile. Mais pour des gens comme moi, je dois me battre pour avoir ça. Un jour, je parlais à un pasteur, je lui ai dit, mon cher, moi je pars à prier. Il lui dit, toi à ton niveau, tu jeûnes beaucoup. Je lui ai dit, moi je jeûne beaucoup parce que mes parents à moi étaient des païens. Toi, ton père était un pasteur. Il a sémé des prières. Il a sémé des offrandes. Il a fait beaucoup de choses. J'ai dit, moi mes parents n'ont pas fait ça. Donc je suis en train de faire ça pour que mes enfants ne puissent pas souffrir de la même manière que moi. Bien-aimés, ne prenez jamais le privilège de quelqu'un d'autre pour le vôtre. Ne le prenez pas pour le vôtre. Il y a des gens bien-aimés comme nous autres comme ça. Je n'ai pas honte de le dire. On a dû se battre pour arriver là où on est. Personne ne t'a aidé. Personne. Tu regardes les aînés. Personne ne te tend la main. Personne. Et d'ailleurs, la plupart regardent ce que tu fais. Ils imitent même ce que tu fais pour empêcher à ce que les gens viennent dans ce que tu organises. Vous savez, moi j'ai vu dans cette ville des églises commençaient à organiser les grands jeunes après que j'ai invité leur pasteur à prêcher chez nous. Des fois, ils te posent la question comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. Toi, tu expliques, tu penses que tu parles à un ami. Mais en fait, tu es en train de parler à quelqu'un dont l'agenda est d'empêcher à ce que ces gens viennent chez toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris ? En dehors du salut, tout ce qui reste va te demander de pouvoir te battre. Dis à ton voisin, tu dois te battre. Mais dis-le-lui bien, tu dois te battre. Mais il est de ses familles parce qu'on a dit que les mariages n'existent pas. Le monsieur pendant les fiançailles, je dirais même clairement, il t'adore. Mais une fois qu'il te met à la maison, il te garde comme un vieux véhicule. Il ne regarde même plus à toi. Il t'allonge les enfants comme ça, comme si c'était du presse-papier. Et quand il a fini, il te garde. Et vous allez rencontrer des mamans qui vous diront votre papa ici quand on était jeunes, la manière dont il était attentionné, où est partie l'attention ? Parce que nous avons des personnes bien-aimées, mariées, mais célibataires dans le mariage. On ne les regarde même pas. Maris, célibataires dans le mariage. Tu regardes la jeune fille. Tu te dis, mais comment on peut vivre avec une si jolie femme et ne pas avoir envie d'aller avec elle ? Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Mais lui-même, le monsieur qui l'a épousé, n'éprouve aucune envie de pouvoir toucher cette femme. Ou peut-être cette femme n'éprouve aucune envie de pouvoir avoir des relations avec son mari. Pourquoi ? Parce qu'ils ont remporté une victoire, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne l'oubliez jamais. Là où on n'a pas payé le prix, on ne peut pas réclamer définitivement une victoire. Un esprit de limitation. Ce sont les mêmes combats qui reviennent à la même période. Vous avez de ces personnes qui savent que chaque mois de février, on perd quelqu'un dans la famille. Chaque mois d'août, on a tel ou tel souci. Chaque mois de janvier, bien-aimés, c'est pourquoi une personne qui grandit doit apprendre à tenir un agenda. Pas seulement l'agenda des rendez-vous, mais aussi l'agenda de ce qui se déroule dans sa vie. Et vous serez étonné de vous rendre compte que certaines choses reviennent toujours à la même période. et une fois que la période arrive, ça veut dire que la chose va de nouveau se répéter. Même si vous êtes dans une affaire, vous avez de ces gens bien-aimés qui font toujours le même rêve. Je reviendrai sur les rêves plus tard. Ils savent, ces personnes savent, elles savent que dès que j'ai fait ce rêve, peu importe l'affaire dans laquelle je me trouve, ça veut déjà dire que ça ne marchera pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui me disent, prophète, avec le rêve que j'ai fait ou la sensation que j'éprouve, je connais déjà l'issue. Je vois déjà là où on va. Je prie ce soir avec le Saint-Esprit que Dieu te délivre des esprits d'éternel recommencement. Au nom de Jésus qui m'a donné un Amen. Je vais vous étonner, bien-aimés. Vous savez, moi-même, je suis passé par là dans ma vie. À un moment, je me suis rendu compte que jamais quand je prêchais, on pouvait me donner plus de 50 dollars. Jamais. Après, je me suis rendu compte encore d'une autre chose qui m'arrivait dans l'exercice du ministère. C'est que peu importe pour qui je priais, dès qu'il s'agissait de beaucoup d'argent, ça marchait toujours. Mais la personne m'oubliait toujours une fois que ça marchait. Je donne la prophétie, ça marche. Mais une fois que l'argent sort, la personne m'oublie comme ça, comme si on m'a effacé de sa mémoire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un seuil financier que je ne pouvais jamais dépasser. Amen, Amen. Oh, Amen, Amen. La chose qui a changé ma vie financière, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Non, ce sont les hôtels. C'est quand j'ai découvert la valeur des offrandes sacrificielles que j'appelle hôtels que pour la première fois de ma vie, j'ai commencé aussi à avoir beaucoup d'argent. Vous savez, j'étais en train de préparer mon mariage et le Seigneur m'avait dit je te prendrai en charge. Qu'est-ce que je vivrai ? Un ami qui travaillait en Hollande m'appelle. Il dit, Francis, comment tu vas ? Je dis, je vais bien. Il me dit, tu sais, cette nuit, j'ai rêvé. Le Seigneur m'a demandé de te payer mes dîmes de 5 ans. Ça fait 5 ans que je n'ai pas payé la dîme. Je te donne des dîmes de 5 ans. Imaginez vous-même. Et là, les euros venaient de sortir. Je vais voir sa fiancée. Elle me donne une boîte d'argent comme ça, en euros. Moi-même, je sens que même ma démarche a changé. Mais regardez ce qui va se passer. Je suis en train de retourner chez moi. Je croise un groupe de policiers. Monsieur, viens ici. Je m'approche. Là, j'ai l'argent. Tu viens d'où ? Tu leur poses la question. Est-il interdit de se promener la nuit ? Je suis congolais, je suis chez moi. Quelle est l'infraction ? Monsieur, videz vos poches. Il vide mes poches. Eh ! Beaucoup d'argent comme ça. J'ai dit, oui, et après ? En tout cas, tu dois nous expliquer d'où vient cet argent. J'ai dit, c'est simple. Allons au tribunal. Et le courage que j'avais de parler, je ne comprenais pas d'où ça venait. Alors qu'à l'époque, c'était reconnu que quand des policiers vous arrêtent avec l'argent, en tout cas, soit vous êtes morts, soit on va vous tabasser et ils prennent l'argent. Vous savez, à un moment, j'ai regardé leur commandant dans les yeux. J'ai dit, monsieur, vous savez qui je suis ? Il m'a dit non. J'ai dit, je suis un homme mystique. Et puis, je ne riais pas. J'ai dit, je suis un homme mystique. Je le regarde. Il dit, mais tu n'as pas peur de nos armes. J'ai dit, vos armes ne peuvent rien contre moi. Essayez, vous verrez. Il me regarde. Il dit, bon, ça va. Rentrez chez toi. J'ai dit, non, pas sans mon argent. J'ai dit, cet argent-là. Et puis, je les intimis. J'ai dit, cet argent-là, il y a des choses mystiques dedans. Rendez-moi ça. Il a dit à ces gens, rendez-lui l'argent. On me rend l'argent. Il me dit, compte. Je compte, je compte, je compte, je compte, je compte. Il dit, est-ce qu'il manque quelque chose ? Je dis, non. Il dit, papa, nous, nous avons nettoyé nos mains. Parce que, et puis, il a ajouté, il dit, des gens comme vous, comme ça, on va prendre votre argent et puis nos enfants commencent à mourir. Et puis, j'ai compris qu'il a bien parlé. J'ai dit, très exactement. Et puis, j'avais un 5 dollars. Je lui ai dit, allez, prenez le café. Je suis parti. En partant, je me disais, c'est sûr que ces gens vont me suivre. Et quand je me suis réveillé, le lendemain, j'ai compris que j'avais toujours l'argent. Amen, amen. Et c'est comme ça que, bien-aimé, de fil en aiguille, le Seigneur va me dire, tu veux te marier ? J'ai dit, oui, Seigneur, tu m'as déjà donné l'argent pour me marier. Il m'a posé la question, tu veux rester marié ? Je lui ai dit, bien entendu. Voyons. Le Seigneur m'a dit, tu prends tout l'argent que tu as. Donne-le à ta fiancée qu'elle souffre avec toi d'aller donner tout cet argent à un pasteur. Vous savez, quand une femme sait que les mariages sont difficiles, et chez vous et chez eux, et puis le mariage se fait voir financièrement. Et puis tu lui dis, tu vois, c'est finance. Anna Henda, ça part. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu es sûr. J'ai dit, le Seigneur m'a l'a dit. Elle me dit, je te fais avec vraiment confiance. Dieu est avec nous. Et quand elle est allée, elle a fait cette offrande auprès d'un pasteur à la Cité Verte. C'est comme ça que dimanche, on a fait 18 ans de mariage. Donc les gens peuvent dire, comment vous avez fait ? Le secret est simple. Ce n'est pas que nous soyons des hommes extraordinaires, mais nous avons eu le courage de poser des actes que les gens ne posent pas. Alléluia. Quand il y a une limitation, même sur le plan professionnel, il est de ces familles dans la ville de Kinshasa, ici et ailleurs. Jamais quelqu'un dans leur famille n'a eu un salaire de 500 dollars. Jamais. Jamais quelqu'un n'a eu un salaire de 200 dollars. Jamais. Il est de ces familles qui n'ont jamais produit des intellectuels, qui n'ont jamais produit des universitaires, qui n'ont jamais produit des décises, c'est-à-dire des gens qui ont obtenu leur baccalauréat. Il est de ces familles ici à Kinshasa. Ils n'ont même pas un chef de service ni un chef de bureau. Ils n'ont que des secrétaires de huissiers, de plantons, des cantonniers. Alors ne riez pas parce que ceux qui sont en train de vivre ces choses savent ce qu'ils souffrent. Vous voyez la famille entière. Ils n'ont jamais produit une autorité. Ils n'ont jamais produit quelqu'un qui a été enterré et pour qui on a même fait un caveau. Parce que la famille n'a jamais eu l'argent même de faire les caveaux de leur mort. Parce que c'est des familles qui ne produisent pas des directeurs, qui ne produisent pas des autorités, qui ne produisent même pas des bourgmestres, qui ne produisent même pas des chefs de quartier. Ailleurs on dit des chefs de cantons. Ils n'en produisent même pas. Ça c'est une limitation. Et quand tu vois ça dans ta famille, tu dois prier contre cela au nom de Jésus. Je disais tu dois commencer à prier contre cela au nom de Jésus. Vous comprenez déjà le tableau que je vais vous amener demain. Dans ce tableau là vous allez vous-même écrire quels sont les grades que les gens ne dépassent pas sur le plan professionnel, dans vos études, sur le plan financier. Quels sont les grades que les gens ne dépassent pas sur le plan du mariage. Combien de temps les gens mariés de votre famille turent ? Soit dans le mariage, soit dans la vie. Combien de... Quelle est la longévité des mariages dans votre famille ? Vous devez être capable d'écrire cela. Vous devez être capable de faire une cure d'âme personnelle. Amen, amen. Une autre chose, quatrième point, septième point, je vous ai parlé hier pendant que j'étais en train de clôturer. Il est de ces gens, les limitations se manifestent par les mauvaises odeurs. Bien-aimés, les mauvaises odeurs quelquefois expriment la sorcellerie expriment aussi l'envoûtement. Je vous ai raconté hier que j'ai rencontré une fille en Belgique, en Suisse, jolie comme tout, mais l'odeur qu'elle dégageait. Donc c'est comme si le cadavre de quelqu'un était en elle et qu'elle s'était frottée dedans avant de venir me rencontrer. Vous savez, nous avons prié à l'époque pour une femme. Une histoire vraie. C'est pas qu'il y a l'or. Cette femme, je lui ai donné une prophétie. J'ai dit, Madame, avant 50 ans révolus, tu vas te marier. A 49 ans, un pasteur vient la voir lui dire, Maman, j'étais dans l'avion, j'avais un monsieur à côté de moi, on a sympathisé et il m'a dit qu'il a perdu sa femme, il a 54 ans, il cherche à se marier, et nanana, et il dit, bizarrement, j'ai pensé à toi. Je lui ai parlé de toi et j'avais une photo avec toi dans mon téléphone. Je lui ai montré la photo. Tout de suite, le monsieur a dit, moi je dois épouser cette femme. Et je vous assure, cette dame était très jolie, bien aimée. quatre mois après, le monsieur envoie sa famille dotée, moi présent, la famille dote, tout se passe bien. Et puis le monsieur, aïe aïe aïe, voilà, c'est moi si quelqu'un me dit que le combat spirituel n'existait pas, je vais le gifler. Moi, je ne donnerai jamais la chair à un pasteur ici qui va prêcher contre le combat spirituel. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vis pas les combats que ça n'existait pas. Cette femme, deux semaines après, d'autres organisaient tout, on loue une belle salle à Gombe ici. Une très belle salle, juste là où Robanc a créé son QG. À côté, c'était un restaurant libanais. On loue là-bas, c'était, de nous tous, on était sur notre 31. Et on savait que voilà, le mariage aura lieu le samedi, le monsieur va arriver le vendredi. La femme tenait une alimentation. Donc là, elle vendait des produits, des défrisants et tout. Jamais quelqu'un ne s'est plaint. Elle a pris un défrisant dans les rayons de son propre magasin. Le jour, elle a pris le défrisant le jour où l'homme est censé arriver. Elle va se laver la tête. Elle défrise les cheveux. Je ne peux pas citer le nom du défrisant. Mais c'est le défrisant, l'un des défrisants les plus vendus jusqu'à aujourd'hui. Elle met sur sa tête et tout. Vraiment, elle voit que comme on dit, les femmes disent, ce qui est Kalingami. Elle prend le correspondant de cela pour appliquer, je ne sais pas moi comment on appelle ça, la pommade qui doit venir après le nettoyage. Frère, soeur, elle va comme ça au lavabo. Quand elle fait passer l'eau, les cheveux partent. Corvo, Capita, Wendy. On n'est rien pas. Elle a une tête chauve. Chauve. Même pas un duvet. Elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré à chaudes larmes. Nous sommes venus avec son pasteur. Quoi fait ? À l'époque, il y avait, comment vous appelez ça ? Allez, il y avait une perruque comme ça qui était sortie dans un clip là. Vous rappelez ? La perruque là. Nous sommes allés au grand hôtel. On a acheté cette perruque de 300 dollars. Elle a mis ça. On arrive à l'aéroport. Dans l'entretien, nous avions improvisé une journée de jeûne pour elle. On arrive à l'aéroport. Le monsieur débarque et tout. Donc tout de suite, c'est toi ma chérie. C'est toi ma chérie. Le pasteur et moi, on s'est dit, il y a, quand il va découvrir qu'il épouse Babaou et tout l'étralala. Comment ça va se passer ? Frère, un moment, le pasteur a pris son courage à bras le corps. Il dit, frère, j'aimerais te parler. Le frère vient à côté, il dit, non, voilà, on a un petit souci. Il lui explique la scène. Vous savez, le monsieur restait calme. Il regarde le pasteur, il dit, non, c'est le diable. J'ai épousé une femme, je n'ai pas épousé des cheveux. Amen, amen. Amen, amen. Dans une catastrophe naturelle, on aurait peut-être dit, ben voilà, peut-être que dans ce plastique de défrisant, il y avait trop d'acide, trop d'éléments acides qui expliquent qu'elle ait perdu ses cheveux. Mais pourtant, c'était des esprits impus. Et je n'ai jamais oublié, j'ai rarement vu un mariage aussi glorieux. J'ai fait le MC dans ce mariage-là. En pleine fête, on faisait des services. Les démons partaient et les démons parlaient pour dire, ce mariage ne devait pas avoir lieu. Comment vous avez fait pour que ce mariage ait lieu ? Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, ne préparez pas le mariage seulement en mettant de l'argent de côté. préparez cela dans la prière. Préparez cela dans les offrandes. Préparez, je dis bien, préparez cela au nom d'eux. Parce que si on vous a tracé une limite, j'ai reçu une jeune dame un jour, elle est venue me voir. Son problème, c'est lequel ? Le jour même de son mariage, pendant qu'elle dansait à la piste, elle s'est réveillée sept jours après dans le coma. Sept jours après. Parce qu'il était écrit qu'elle ne devait pas se marier. Elle avait une limitation. C'est-à-dire, les gens peuvent l'aimer, les fiancés peuvent se battre, mais, jamais parler de mariage. Vous allez vous marier parce qu'il y a une limitation. Tu vins le premier, la première barrière de célibat, tu te maries. La deuxième, la femme est toujours malade, toujours malade. Le mari est toujours malade, il est toujours parti, il n'est jamais là. Tu ne sais pas vivre le mariage parce qu'il y a une limitation. Comme me disait une femme un jour, elle m'a dit, papa, à chaque fois que je suis dans ma période ovulation, on doit se disputer avec mon mari. Et quand les jours de mon ovulation passent, on est, tout va bien. Je dis, mais tu n'as pas encore compris qu'il y a une limitation que toi, tu ne peux pas donner à cet homme des enfants. Il faut bien prier. Amen, Amen. Oh, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Une autre chose bien aimée qui montre que vous avez un esprit de limitation et un petit esprit de retard, c'est le fait de toujours arriver en retard dans les rendez-vous et de ne jamais exécuter à temps ce qu'on vous donne comme travail. C'est un puissant esprit de limitation que la plupart d'entre nous, Congolais et Africains, avons. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'ici au Congo, très peu de personnes respectent les heures de rendez-vous. Quand tu lui dis 14 heures, il ne comprend pas que 14 heures veut dire 1-4-H-0-0. Donc, même quand il vient 14 heures 48, il a le tout-pé de te dire, mais tu avais dit 14 heures. 14 heures 48 s'appelle aussi 15 heures moins 12. Amen, Amen. Et vous allez remarquer que nous sommes des champions pour arriver en retard. Une fois on était à la maison Schengen, il y a une dame qui arrive et puis elle se dispute avec les gars. Je lui dis, Madame, qu'est-ce qui se passe ? Parce que c'est une mentalité de limitation collectivement que nous avons. Les gens viennent en retard, les autorités vont au travail en retard. La ville, tous les ministères se trouvent à Gombe. Mais vous allez vous retrouver à Delvaux à 11 heures. Vous attendez véhicule de l'État et sens de l'État. Tu viens d'où ? Tu vas à où ? Un jour je suis dans mon véhicule et puis j'ai... Ah, j'ai refusé. Moi-même j'étais au volant. Crrr, 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 crrr. Cara. Toi-même descends. Prends ça, mets des côtés. Comme ça, je vais te voir. En entretien, le ministre qui était derrière, il baisse un peu la vitre. J'ai dit, non, je vais saquer le monsieur. J'ai dit, mais ça c'est un ministre ça ? De l'intérieur en plus ? De l'époque, hein ? Parce qu'à d'un autre pays, il faut être prudent. J'ai dit, ça c'est un ministre ça ? Et il va au travail à 10 heures et puis j'ai crié. Et vous êtes étonné que le pays ne marche pas ? Vous savez, le garde qui était devant me regarde, il fait ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Un jour, je suis vers le loupio. J'ai mes enfants dans la voiture. Et puis, on met la musique, on est en train de rigoler. Tu entends, crrr, 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 premier ministre. Et puis, les gardes me font ça. Il y avait la rigole. Non, j'ai baissé la vitre. J'ai dit, ok, moi et mes enfants, on meurt pour un monsieur qui ne produit même rien pour le pays. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Il y a des mentalités qui vous montrent que vous êtes sous un esprit de l'imitation, les retards dans les rendez-vous, les retards dans les travaux qu'on vous donne à faire. C'est comme ça que vous allez remarquer que dans les grands organismes internationaux, vous trouvez rarement les gens de chez nous. Rarement. Parce que nous avons une lassitude qui ne dit pas son nom. Nous sommes des attentistes. Il est difficile, même avec ces jeunes que vous voyez, de trouver quelqu'un à qui vous pouvez donner trois ordres et qui les respecte. Soit il va en faire un et demi. Et puis après, il va vous dire, j'ai oublié. Un jour, je disais à un frère, l'agenda et les post-its que l'on colle sur les tables des bureaux. A ton avis, c'est fait pourquoi ? Ce sont des rappels, ce sont des aides-mémoire. Amen. Alors, comment on peut vous confier des grands dossiers quand on sait que vous oubliez ? Le fait de tout le temps oublier et d'être en retard, c'est la manifestation d'un esprit d'eux. Ça peut arriver d'oublier, ça peut arriver d'être en retard, ma foi, mais ça ne doit pas devenir une seconde nature. Or, chez nous, c'est devenu une seconde. Vous invitez les gens à votre mariage. Ils sont là à 18h. Vous-même, les mariés, vous entrez à 23h. Parce que tu te dis que les gens n'ont rien à faire. Et puis, vous servez la nourriture à 1h30 du matin. Et vous avez toujours à dire, ce n'est pas nous, c'est le service traiteur. Mais ce n'est pas le service traiteur qui a invité les gens. Une autre chose qui montre qu'on a un esprit de limitation, c'est le fait d'être compétent, mais de n'être jamais sollicité. Et de ne jamais être payé à sa juste valeur. Je répète, vous êtes compétent, mais on ne vous sollicite pas. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait ? Même si on vous sollicite, on ne vous paye jamais à votre juste valeur. Des fois, des gens qui ont fait moins que vous, qui ont fourni moins d'efforts que vous, qui ont moins transpiré que vous, on les bénit plus que vous. Quand votre vie fait face à un tel cycle, sachez que vous êtes en train de livrer une bagarre extraordinaire contre un esprit de limitation. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? On sait que c'est toi le plus intelligent de la boîte. C'est toi qui accouches du meilleur travail. Mais c'est un autre que l'on plébiscite. Tout le monde sait que si on te donne le dossier, tu vas le réussir. Mais on ne te confie jamais le dossier. Et maman est là toujours en train de dire « Eh, votre papa est intelligent. » « Je n'ai pas de problème. 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 » « Amen, amen. » Et vous avez des éternelles répétitions. Une autre chose qui montre qu'il y a un esprit de limitation. c'est lorsque quand vous avez l'argent, vous n'avez jamais la pensée. Or, lorsqu'on te rend compte d'une chose à brouter tes finances. Alors, comme le diable sait que payer la dîme protège la récolte et la prochaine sémence, il t'aide juste à ne jamais avoir envie de payer la dîme. Des fois même, tu payes la dîme, tu regrettes de l'avoir fait. Tu donnes l'offrande, tu regrettes de l'avoir fait. Tu n'as jamais la pensée de donner les offrandes. Bien aimé, nous ne payons pas la dîme parce que nous n'avons pas des besoins. Nous payons la dîme parce que nous avons mis Dieu à la première place. Et si tu veux savoir que tu payes vraiment bien la dîme avec un bon cœur, c'est quand le montant pour lequel tu dois payer la dîme est grand et que tu payes sans rémoire, là tu aimes Dieu. Or, il y a un engagement divin derrière la dîme, derrière l'offrande. Il y a un engagement divin. Il y a quelque chose de divin derrière la dîme. Il y a quelque chose de divin derrière la dîme. Une dîme que l'on paye avec des murmures. Si vous êtes serviteur de Dieu et que vous apprenez l'histoire, ne n'acceptez pas cette dîme dans votre maison. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a apporté une dîme. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris avec ma femme. J'ai dit, cette dîme, c'est beaucoup d'argent. Mais je ne sens pas que ça doit entrer dans notre maison. Ma femme m'a dit, non, mais on a aussi des besoins. J'ai dit, non, j'ai rien. Je ne sens pas qu'on doit prendre ça. J'ai écrit une lettre aux anciens. Ils sont là, ils savent. Je leur ai dit, je ne prendrai pas cet argent. Je ne l'amènerai pas dans ma maison. Parce que je ne sens pas que cet argent sera ma bénédiction. Frère, deux mois après, je me suis pratiquement retrouvé en train de faire une crise des tensions à cause d'une dîme que je n'avais pas touchée. J'étais en train d'être insulté sur les réseaux sociaux à cause d'une dîme que je n'avais pas touchée. Maintenant, imaginez-vous, comment aurais-je pu regarder ma femme en face ? Comment ? Chaque personne a droit à sa dignité, a droit à son honneur. Nous avons des enfants, nous avons des amis, nous avons aussi des ennemis. Quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi bien-aimé, vous qui êtes ou qui serez serviteur de Dieu demain, ce n'est pas parce que quelqu'un vous paye la dîme qu'il est sérieux avec Dieu. Non. Et tout ce qu'on vous donne ne vous est pas forcément destiné. Il y en a, ils te payent la dîme, tu lui vends ton honneur. Ils te payent la dîme, tu lui vends ta dignité. Mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi bien-aimé, j'ai toujours prié Dieu et j'adresse à Dieu cette prière pour tous mes fils et filles dans le ministère. Ne soyez jamais pressés de prendre de l'argent parce que c'est beaucoup ou parce que c'est beau. Une autre chose qui montre qu'il y a un esprit de limitation, c'est lorsque vous avez des enfants, vous-même, ou des membres des familles qui ne tombent malades que quand il y a l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, c'est une compétition olympique oubliée. Ça veut dire que la médaille d'or de la plus longue maladie ou de la maladie la plus coûteuse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà remarqué ça dans leur famille ? Il y en a ici, n'est-ce pas ? C'est seulement quand il y a l'argent. Quand 4 biensas, les enfants tombent malades. Quand un petit rien, un petit rien, un petit rien entre, les enfants alignent des maladies. J'ai connu ça dans ma vie. Je l'ai connu. Quand j'ai eu mon fils cadet, il alignait des maladies. Il alignait des maladies. Une fois que je l'hospitalise, on m'a demandé 850 dollars pour deux jours. J'ai dit à Dieu, on va faire un deal. Je vais payer 850 dollars à l'hôpital et je vais donner 850 dollars à l'église. Mon enfant, aujourd'hui, il a 12 ans. Ça fait 11 ans. Aucun de mes enfants. Ni aucun de mes enfants. Parce que j'ai compris que certains combattent. il faut ramener ça de toi-même dans le domaine des transactions spirituelles. C'est-à-dire que la résurgence d'une même chose amène ça sur la table. Négocie. Dis à Dieu, je remarque, mes enfants tombent toujours malades. Je remarque que moi-même, je tombe toujours malades. Seigneur, on fait un deal. Le montant que je n'arrive pas à dépasser, je te le donne. Le salaire que je n'arrive pas à dépasser, je te le donne au moins une fois. Après, donne-moi toujours au-delà. Voilà pourquoi quand vous faites des sacrifices, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Donne-moi d'abord la main. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé, vous savez, moi dans ma vie, je m'étais rendu compte. Je travaille beaucoup, je prêche beaucoup. Il m'est arrivé de prêcher dans deux continents le même jour. Mais les conditions dans lesquelles je voyageais et j'ai vu comment Dieu a commencé à faire les choses. Vous êtes sous le mandat d'un esprit de limitation. C'est quand vous observez que chez vous, dans votre famille, dans votre quartier, demain, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Dans votre vie, où des maladies se divorcent au même âge. Les gens souffrent de la même maladie. Ça veut dire que quelque part, il y a un esprit de limitation qui est en train de travailler. Et le but de l'esprit de limitation dans ce contexte-là, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a une limite par approuver pour souffrir de la même. Parce que quand je vais t'en voir un jour dans ta famille, ils sont venus me voir et il n'a déjà dépassé 50 ans. Le seul qui a dépassé 50 ans est dans l'occultisme. Moi, je ne suis pas dans l'occultisme, je n'ai que Dieu. J'ai dit, papa, il s'est agénoué. On a dit au démon qui était dedans, allez, la femme est prise d'étonnement. Oh, il a fait le pipi. J'ai dit, les démons sortent aussi par les urines. Aujourd'hui, il a 59 ans. Rêve rétrograde. Il faut seulement écrire, vous allez réfléchir à la maison. Qu'est-ce que nous appelons les rêves rétrogrades et comment se manifestent-ils ? Les rêves rétrogrades, rétrogrades veut dire des rêves des récules, des rêves en arrière. Ça veut dire quoi ? Se sont déjà obtenus ta licence, tu as déjà obtenu ton bac, mais dans tes rêves, tu es toujours en train de passer à l'examen au CM2, en secondaire, tu es toujours en train de rêver. Les rêves dans lesquels tu es en train de travailler, le surveillant demande d'apprendre les papiers. Tu as les réponses. Tu n'as pas eu le temps d'écrire, on t'arrache les papiers. Qui a déjà fait ce genre de rêve ? Qui a déjà rêvé de son ancienne école ? Qui a déjà rêvé de la maison où il a grandi ? Qui a déjà rêvé du village de ses parents ? Qui ? Merci. Ça veut dire que vous avez des rêves rétrogrades. Tu travailles dans tes rêves, ton père est toujours en train de t'envoyer puiser de l'eau. Pourquoi ? Parce que tu as des rêves rétrogrades, d'esclaves ou de servitude. Dans tes rêves, tu serres les autres. Tu accompagnes toujours les enfants d'autrui à l'école. Tu payes toujours. Ce sont des rêves rétrogrades qui disent simplement que dans ta vie, il y a un esprit de réculer. Amen, Amen. Et les personnes qui font souvent ce genre de rêve n'évoluent pas dans la vie. Même s'il arrive quelque part, il va réculer. Et on a même des ministres de Dieu qui font souvent ce genre de rêve. Quand il rêve qu'il est dans une maison, c'est la maison des parents. Quand il rêve qu'il est dans une parcelle, c'est derrière la parcelle des parents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il y a un esprit rétrograde, qui habite en toi. Deuxième chose, des gens qui font des rêves, qui oublient leurs rêves, mais le matin, ils se réveillent toujours fatigués avec des courbatures alors qu'ils n'ont pas dormi sur Kitikwala. Ils n'ont pas dormi par terre. Mais ils se réveillent, ils ne se souviennent plus du rêve. Mais ils ont des courbatures. Aïe, 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 ce genre de manifestation au réveil, ce sont des manifestations qui disent que vous êtes un esclave la nuit. Quand vous lisez Ézéchiel 13, Ézéchiel en parle. Toi, tu peux dormir sur ton lit douillé. Calmement sur tes lauriers. Mais la nuit, on est en train de t'utiliser spirituellement comme une bête de somme. Madame Avunda, quelqu'un d'autre se plaint d'une maladie. Quelques jours après, ça commence à être toi qui commence à avoir la même maladie. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un transfert. Ça veut dire qu'il y a déjà un esprit de limitation qui est en train de travailler. On peut se réveiller fatigué une fois. On analyse comment a été la journée d'avant. Est-ce que je me suis reposé assez? Mais tu te dis. Il travaille la nuit comme un esclave, comme une bête. de somme. Qui m'a donné un amène bien. Troisième catégorie des rêves. Ce sont des rêves dans lesquels vous perdez toujours des combats. Ou si vous tentez de prendre le dessus, le rêve s'arrête. Mais le rêve ne finit jamais sur votre victoire. Retenez-les. Des rêves des bagarres qui ne se terminent jamais sur votre victoire. Même quand tu prends le dessus, le rêve doit s'arrêter. Ça veut dire que quelque part, spirituellement, tu es combattu. Et tes victoires, tes opportunités sont en train d'être combattues et par conséquent, sont en train de s'éloigner de toi. Qui m'a donné un amène. Tu rêves qu'on te vole ton porte-monnaie parce que le porte-monnaie, c'est là que nous rangeons l'argent. C'est là que nous rangeons nos cartes bancaires. Et quand dans les rêves, on te le vole, ça veut dire qu'on est en train de voler ta bénédiction financière. Lève la main droite, dis avec moi, on ne touchera pas à ma bénédiction financière. Au nom de Jésus. Dis-le bien avec moi, on ne touchera pas à ma bénédiction financière. au nom de Jésus. C'est pourquoi bien aimé, certains rêves, quand vous les faites au réveil, ne soyez pas pressés d'aller vous laver. Téléchargez l'esprit de prière. Tu dis, Seigneur, le porte-monnaie qu'on m'a volé, je cours derrière celui qui l'a volé. Je récupère mon porte-monnaie au nom de Jésus. Je récupère. Je récupère. Vous voyez toujours des rêves dans lesquels on vous dit, toi tu ne peux pas avoir cet argent. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas acheter une parcelle. Tu ne peux pas être propriétaire d'une maison. Tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas être très bien dans la vie. Frère, moi, votre frère, j'ai déjà fait ce genre de rêve. Un jour, il y a un ami qui devait prêcher ici. L'anis, c'était l'ami de samedi à dimanche. Et puis je vois, on est en train de me remettre un gros paquet d'argent. Et je vois un membre de ma famille qui tape le paquet d'argent. Il dit, non, lui, il ne peut pas toucher ses montants. C'était 200 000 dollars. Je ne dis jamais. Je suis allé dans mon compte et j'ai pris 2 000 dollars c'est pourquoi, je dis non, toi prends seulement que Dieu se souvienne de moi. Parce qu'il est de ces choses bien aimées, de ces rêves qu'on appelle des rêves des tribunaux sataniques et des sentences. En fait, il y a une sentence contre tes finances qui existe. Il y a une sentence contre ta bénédiction financière. Tu n'échoues pas parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'échoues pas parce que tu n'as pas des bonnes idées. Quand tu vois le frère comme capitale là-bas, il a des très bonnes idées. Il est brillant. Donc tu n'échoues pas parce que tu es brillant. Mais tu échoues parce qu'il y a un verdict satanique. Lève la main droite et dis avec moi je révoque ce verdict. Non, dis-le bien avec moi. Je révoque ce verdict. Je réussirai. Je réussirai. Au nom d'eux. C'est comme ça qu'il y a des gens. Un ami un jour m'a dit, il dit mon cher, il travaillait à la présidence. Il dit plus d'une fois qu'il était au couloir de la présidence. Il voit le directeur de cabinet du chef de l'État de ce temps-là sortir avec un papier et un stylo en train de dire mais qui est-ce qu'on peut nommer ministre on peut mettre au commerce extérieur. Il dit je suis là j'ai fait l'université. On prend le téléphone on commence à appeler Kingdan. C'est comment ? Est-ce que ça t'intéresserait d'être ministre ? Il dit mon cher, mais moi je suis là et je suis très proche du dirkab. Mais dès qu'il a fini de préparer l'ordonnance et que c'est arrivé sur la table du chef d'État il dit et lui et moi nous nous souvenons de moi. Vous blaguez. Il dit et lui et moi nous nous souvenons de moi. Vous savez ce monsieur est pris dans une église dans laquelle il ne croit pas au combat spirituel mais ce qu'il a vécu l'a converti. Parce qu'il est de ces choses bien aimées. Ne dis jamais que ça n'existe pas juste parce que ça ne t'est pas encore arrivé. Ne le dis pas. Amen, amen. Il dit j'ai vu plus d'une fois comment on nomme les ministres dans ces pays. j'étais là moi-même sous-payé. Il dit le jour j'ai eu le courage de dire au dirkab mais c'est mon nom. Le dirkab lui a dit non mon cher dans le parti politique il y a des gens qui sont chômeurs. On prend un chômeur. Il dit mais toi c'est bon là où tu es. Mais on va prendre quelqu'un assis chez lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais attends. Vous devez traverser une frontière à pied en ferme. Juste au moment où vous devez embarque ce sont des rêves des vols de bénéficie que la prospérité est en vous mais le diable est compris. Donne-moi une amène bien. Et puis vous avez des rêves des pertes des documents de voyage. Dépendamment du moyen de transport que vous étiez censé emprunter vos rêves vont s'interpréter distinctement. Vous rêvez toujours que vous ratez la voiture ou vous êtes à l'arrêt du bus mais quand vous arrivez le bus est parti mais il ne s'arrête pas. Ça veut simplement dire ça ce sont vous rêvez par exemple que vous avez raté l'avion vous avez les billets d'avion en main vous avez votre ticket mais l'avion est parti bien aimé l'avion ne parcourt pas la même distance que la voiture c'est-à-dire que l'avion te permet de faire un grand bond très considérable tu peux quitter Kinshasa à 0h si c'est ton jet et tout tu peux arriver à Paris à 6h mais si tu vas en voiture depuis Kinshasa jusqu'à Paris en passant par le détroit de Gilles Brattard ou le canal de Suez par là ça peut te prendre plus t'es la destin c'est arrivé et très attention tu rêves que tu as ton ticket en main mais le train est parti maintenant regarde la nature du train si c'est un TGV loin dans la vie et comme quelque part dans lequel tu rates un moyen de transport ne néglige pas ça tu prises un roconto yabakara oh père j'aimerais voyager donne-moi qu'on m'accorde le visa tu rêves la nuit on t'a volé ton passeport ça veut dire qu'il n'y a plus de visa tu vas seulement entendre non et tu n'as pas travaillé contre cela j'ai vu ce rêve concernant ma famille j'ai rappelé à Dieu les hôtels que j'avais fait pour les voyages de ma famille et ce même jour-là on leur accordait le visa tenez-moi un amen dis à ton voisin les hôtels ça marche tu rêves des boas qui te suivent des boas qui te suivent des boas vous savez que les boas n'ont pas une morsure dangereuse non mais ils ont un corps dangereux parce que dès lors qu'ils s'enroulent autour de toi ils s'étirent ils te broient les côtes ils jettent sur toi sa salive ils t'avalent vous rêvez des boas ça veut dire que quelque part il y a une limitation financière il y a une limitation et si vous êtes dans un projet sachez que le projet ne va pas réussir des gens qui rêvent des excréments du caca ils rêvent vous voyez des gens qui rêvent il est en train de faire popo en public ils rêvent il fait popo une soeur me disait même qu'elle est là rêvé qu'on lui jetait les popos des rêves des excréments des rêves des excréments sont des rêves des vies médiocres ça veut dire que votre vie va porter une tâche une empreinte de médiocrité vous risquerez d'avoir une vie médiocre être une personne médiocre médiocre ne veut pas dire pas intelligent tu es intelligent mais tu es médiocre c'est que tu n'as pas l'art de faire les choses avec excellence même quand on te donne le micro pour prêcher tu t'embrouilles toi-même moi j'ai vu des prédicateurs médiocres quand il finit de parler tu lui dis mon cher qu'est-ce que tu as voulu dire j'ai dit oui tu allais dire quoi il fallait même écrire ta prédication comme un journal télévisé soit il y a des gens qui se voient toujours nus ils sont en train de se cacher pour ne pas qu'on voit leur nudité ils sont en train de vouloir s'esquiver pour ne pas que les gens découvrent leur nudité ce sont des rêves qui disent que votre vie est limitée levons-nous nous allons prier donnez-moi seulement 5 minutes est-ce que vous êtes d'accord même si tu n'es pas d'accord il s'agit de ta vie si tu veux sortir tu peux partir 5 minutes pour régler notre problème ce n'est pas assez nous allons prier chacun de nous va prier demander au Seigneur son intervention dire à Dieu Seigneur toutes ces choses que j'ai entendues de la bouche de ton serviteur je prie que ce ne soit pas mon cas et si c'est déjà mon cas Seigneur comme demain nous serons jeunes aujourd'hui même commence le processus de ma délivrance prions au nom de Jésus merci merci Sous-titrage ST' 501